Deuxième Épitre de Jean L'Ancien a la Dame élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous à jamais. La grâce, la miséricorde, la paix seront avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. Or maintenant, ô Dame, je te prie, non comme t'écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous aimions les uns les autres, et c'est ici l'amour que nous marchions selon ces commandements. On sait ici le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'Antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons opéré, mais que nous recevions un plein salaire. Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit accomplie. Les enfants de ta sœur élue te saluent. Sous-titrage Société Radio-Canada